bonsoir nous sommes vendredi c'est la bc week-end qu'est ce qu'il ya excusez moi j'écoutais des chansons qui me font penser à laurent sénéchal en week-end depuis 20 heures nous sommes le 25 octobre j'ai bien dit 25 octobre et pourtant précédemment en france combien de dodo avant noël dans deux mois c'est le réveillon à la louche c'est 60 dodo le grand sapin du marché de noël a été installé place clébert en harmonie c'est le titre de cette chanson qui est une chanson de noël retrouvez votre film inédit lettres magiques au noël on y livrera les tendances pour noël romage charcuterie raclette fondue c'est tellement beau qu'on se laisse tenter j'ai peur de pas retrouver après le même objet dommage à toulouse ça y est ça scintille déjà on a sorti les sapins halloween n'est même pas encore passé donc on se calme ce sont les vacances de la toussaint et à propos de vacances je m'adresse aux parents qui nous regardent et dont les enfants sont compliqués à gérer plus radicales que super nanny faites appel à jean-françois copé qui a une technique infaillible un poil radical pour claquer le beignet de ses petits morveux moi j'ai une de mes filles un jour qui m'a dit papa c'est tragique je dis qu'est ce qui se passe elle m'a dit mon portable ne marche plus et je lui dis pas en fait non ce qui était tragique par exemple c'est ton grand-père qui a échappé une rafle à aubusson de 1943 ça c'est tragique effectivement vu comme ça oui tu la ramènes moi avec ton portal oui bah oui non qu'est ce que tu veux dire de plus alors on se retrouve tout de suite après cette leçon de punchline et d'anglais signé lors la valette au du rn lalilala cette start up nation qui on en reparlera sûrement est devenue la tax up nation voilà et pendant ce temps là sur bfm je soupçonne très fortement eric brunet d'avoir fait exprès d'employer cette expression dans l'unique but de nous tenter d'ôter la dernière syllabe rosine bachelot que je connais fort bien elle est souvent ici est une bouffeuse de que je sais j'en ai dans ma famille c'est une bouffeuse de que non c'est une à l'ancienne bouffeuse de curé évidemment et oui c'est vendredi pour ceux qui en doutaient encore dans le reste de l'actualité le prochain cache l'investigation d'élise lucet ça non c'est alors non patrick ce n'est pas il s'est passé une autre line qui permet en trois minutes de d'être en ligne avec des opérateurs qui rient uniquement il rit curieuse époque que la nôtre merci dix euros dans ta besace à moins que cette personne ait consommé le même produit que christian estrosi je voulais montrer cette semaine et vers deux jours plus tard il est en descente après avoir eu cette étrange breuvage il s'est préparé à un gâteau il a joué au loup-garou avant d'aller en boîte c'est christian estrosi et ce qui devait arriver arriva et ben bonne nuit dans le reste de l'actualité tout ça pour ça après des jours et des nuits de discussions et de boulot de boulotage aussi le projet de loi de finances de la sécu pour 2025 a été rejeté à l'unanimité débrief ont donc pour la dernière fois de la semaine le plfss plfss oh et oh et c'est mon 28e plfss et c'est le plus foutrac non vraiment quel gâchis je pense à frédéric valetout qui jusqu'au bout aura tenté tant bien que mal de présider cette commission je mets là les deux amendements qui s'attendait c'est une discussion comme une annonce édition comme une chronique chez l'enfant attendez attendez n'est pas dans le bon là la monnaie à l'amendement 300 excusez moi et le respect c'est des droits on est sur le 999 il est défendu il est défendu 1420 il faut que je retrouve madame corneloux mais merci monsieur le président amendement 585 il est député avait en plus de ça une mission quasi impossible à tenir et plus chez tous les amendements dans des délais intenables allez se coucher à trois heures pour ensuite sur être disponible pour 9 heures en sachant qu'on va tenir jusqu'à samedi soir et qu'ensuite on a plusieurs jours non mais sérieusement franchement si c'est pour se flinguer dès le week-end c'est pas possible intenable moi pas pour tout le monde il est 23h56 il nous reste 149 amendements non on n'a pas le temps en quatre minutes conséquence le lendemain matin frédéric valetout seul on va tout de suite démarrer mais alors avec un amendement socialiste mais il n'y a pas beaucoup de monde à gauche et frédéric valetout à côté de frédéric valetout était assise sandrine rousseau à qui l'a tenu à adresser un petit message sur l'écriture inclusive j'accueille madame la rapportrice et on va tout de suite démarrer avec l'article 22 ou rapporteur enfin chacun dit ce qu'il veut rapporteuse e 20 ou est bon bref ouais vous voyez sous les louis boyard en commission c'est un enfant qui participe un jeu qui est favorable à l'amendement basin basin qui est défavorable à l'amendement il est adopté yes une commission qui nous aura permis de découvrir les effets des médicaments la priorité d'un médicament le critère numéro un c'est bien l'asmr et on a dans le jt on a retrouvé une personne qui a pris du doliprane comme chaque vendredi il est temps de répondre aux questions ou aux remarques des téléspectateurs c'est le 36 15 abc et on commence avec cette remarque d'emmerick ça va vous dérange pas trop pendant vos soirées raclette c'est vrai qu'hier l'espace d'un instant le plateau s'est transformé en soirée raclette entre amis avec une partie triviale poursuite improvisée le point de départ karine viard a eu le malheur de citer une marque qu'on ne pouvait pas citer disney ne restait plus qu'à en citer trois autres mais tout le monde s'est beaucoup trop pris au jeu c'est la deuxième manche le sont pas du tout n'hésitez pas citer des premiers ministres de la 5e république michel barnier françois fillon au quotidien bien sûr j'ai rien préparé bien sûr stop merci deuxième message de bastien celui ci message inquiet qu'est les raisons de sécurité parce que le plateau n'est pas un moulin chaque soir avant le direct nous devons faire vérifier nos empreintes digitales afin que seules les personnes habilitées se retrouvent en plateau et enfin dernier message de jean pierre quel jour sommes-nous je ne comprends plus rien avec votre notion des semaines très particulière je vous demande pardon jean pierre j'ai ma part de responsabilité puisque mercredi j'ai annoncé ça à une de ce mercredi les députés et le lendemain alors qu'il y avait pourtant de gros indices à l'image à la une de ce mercredi vous en parler avec jean et alors que nous étions donc jeudi en fin d'émission babette c'est la sur essence grand format de mathieu bidard demain c'est l'hébdo 19h en direct avec aurélie cas alors que c'est l'hébdo c'est le samedi mais sachant que moi j'ai rajouté un mercredi à cette semaine mais que babette a retiré un vendredi nous retomberons sur nos pattes cette semaine aura bien compté cinq jours d'émission l'info revient lundi oui ça c'est bon week-end